Katajime Katajime Et tremblement en levant son épaule Donc on va passer la main gauche en dessous On va tendre On va monter la main droite le bord, le pouce à l'intérieur donc pour être tremblé avec le bord radial ici on va passer la main gauche on lève et on passe derrière la main gauche la main qui est derrière le pouce ici on tire le coude et on vient les trembler D'accord ? Alors très important passer cette main sous le bras, passer pas par là comme ça, direct, d'accord ? on passe sous le bras on vient attraper ici loin le plus loin possible on prend le saisie ici, si lui il lève le bras soit pour me décrocher la main soit pour m'attraper la tête je me redresse et je passe ma main derrière celui-là et je viens d'étrangler ici c'est bon ? ok, on est en position à quatre pattes je pars aussi donc à partir de cette position alors, entre les bras voilà quand vous l'abordez sur le couper et que vous avez vous avez l'intention de passer une main ici devant sa gorge un peu voilà il attrape mon bras il tire et je me retrouve ici d'accord ? donc ça c'est pas bien donc quand vous l'abordez vous l'abordez toujours avec une jambe ici voilà une jambe devant peut-être qu'il lui viendra même la bonne idée de venir vous attraper la jambe ce qui me laissera le passage tranquille pour venir chercher ici d'accord ? bien donc ici pousse à l'intérieur laisse la main libre voilà et je vais rouler par-dessus comme on a fait tout à l'heure à l'échauffement d'accord ? et c'est Thomas va venir se loger ici à l'intérieur du bras d'accord ? donc je roule je le tire ici je le raccroche avec mes deux jambes et je viens le trangler ici dans cette position ok ? on recommence s'il est fermé vous le faites bouger un peu comme ça vous le tirez hein pour dégager les bras hop on passe vas-y represse-toi t'es entolérée un peu ici allez la main ok descend cette main ici on l'accroche là là ok ? c'est parti à vous on va corriger c'est parti 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 d'accord ? bien je me couche sur lui je le tiens ici et je glisse cette main ici auparavant j'ai peut-être fait une action pour ouvrir et je viens chercher loin d'accord ? voilà et là il sent il panique il prend appui sur ses mains voilà il se redresse d'accord ? avec ma jambe droite ici je vais ramasser son bras et je vais me coucher sur lui de manière de trembler d'accord ? on va venir on va se faire un truc comme ça donc vous êtes passé ici voilà on vient chercher loin il se met en appui sur les mains pour se relever faites attention quand vous faites ça à pas vous vous crochetez le coude et vous pétez un coude d'accord ? donc on vient ici on va le tirer voilà on descend et là je ne vais pas tirer vers l'eau je vais me coucher sur lui je vais m'appuyer sur lui et même il est tombé ok ? il faut toujours quand vous l'étranglez qu'il y ait un plan dur derrière la nuque parce que si vous tirez et qu'il n'y a rien derrière euh ça passe d'accord ? donc ici là c'est la main voilà il prend l'appui sur ses mains je ramasse ici je viens coller mon épaule derrière sa nuque et je l'étrangles tranquillement pour ça au préalable regardez par là 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 il faut que cette main vienne suffisamment loin d'accord ? ici sceller la bien pour étrangler avec le bord du côté du pouce parce que si vous allez l'étrangler si vous voulez l'étrangler avec toute la surface du poignet comme ça ou comme ça ça va être compliqué d'accord ? donc ici c'est à une main voilà ok ? on essaie oui ? il n'y a pas une version si si vas-y dis il n'y a pas une version où tu passes ta jambe arrière devant pour je veux dire l'étrangler comme ça un point non ? oui mais c'est à valider bien ça avec les deux mains ? non une version où tu te trouves comme ça là ? ah ouais non mais c'est pas c'est pas du tout notre ami Christophe qui a posé la question tout à l'heure s'il n'y avait pas une forme différente alors c'est un cochiginé c'est à dire qu'on va étrangler ici on passe pareil on monte alors le point essentiel sur tous les étranglements c'est de prendre correctement au départ avec bien tendu le revers etc s'il y a trop de jeu vous pourrez peut-être étrangler mais vous allez galérer d'accord ? donc ici on vient on monte voilà lui il reste en boule il résiste ici en boule je vais passer ce bras ici et je vais m'allonger vers l'avant voilà ici pour étrangler d'accord ? donc je vais me servir de la hanche pour faire les tremblements donc ici voilà là je viens chercher je passe carrément le coul de ce côté et je me glisse en tirant sur cette main voilà regardez voilà et on vient le coulisse c'est bon ? 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 Donc là, vous avez, c'est un jujik, donc vous avez les mains croisées, comme ça, d'accord, et les deux pousses à l'extérieur. Ouais, mets-toi à quatre pattes. On va le faire dans cette position. Comme ça, reste à quatre pattes. Laisse-t'ici, voilà. Alors ici, c'est Thomas, pousses à l'extérieur. Ici, au milieu du, à peu près au milieu du col, d'accord ? Engagez pas trop loin ici. Voilà, vous l'avez laissé ici. Alors, reste-toi. C'est ici, c'est un match de la tournée vers lui, et l'autre match, je vais la passer ici, également poussé à l'extérieur. C'est-à-dire que les doigts vont être à l'intérieur. Donc ici, je vais le passer, je vais le tourner un petit peu. Je vais passer la main ici. D'accord ? Je vais passer ici, je vais venir chercher le revers opposé. Et mettre mon pouce ici, à l'extérieur. Une fois que j'ai ça, je m'appuie sur lui, pour me lever ici, vous voyez. Et je vais croiser ma jambe droite, et je vais m'allonger à côté de lui. Voilà. Là, je vais les montrer. Donc, encore, on peut, pour que je puisse entrer. Donc, ici. Ici, c'est Thomas. Là. D'accord ? Là. Reste en moi. On résiste un peu. Voilà, je vais venir ici. Et je vais m'enrouler ici. Essaye de monter sur moi. Voilà. C'est bon ? Et après, je dis que je mets ? Bon. C'est bon ? La vidéo. ais-moi salah. C'est bon ? liked ça ? En fait, tu peux stricter des puits ? C'est pas re полностью. Sous-titrage FR ?